... Oui, bonjour, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous prendre. Je suis le médium Koné Nénéry, je suis le marabout, le fétiché, je consulte, je regarde ce qui se passe dans votre vie et puis je vous dis ce qu'il y a à faire pour ceux qui peuvent le faire, pour ceux qui croient en tout cas. Je vais parler un peu des rêves et puis vous donner quelques secrets, voilà, parce que dans la vie, il faut des secrets pour s'en sortir, mais pour ceux qui croient aussi, quand tu crois, ça se réalise, quand tu ne crois pas, ça ne va pas se réaliser, parce que même quand tu vas à l'église, que tu ne crois pas là, tu ne t'exhauses pas, quand tu vas à la mosquée, c'est-à-dire même quand tu pries et que tu finis de prier, et puis tu dis, est-ce que Dieu même va m'exaucer, Dieu ne t'exhauses pas, parce que lui, Dieu est là, on ne tente pas, voilà, c'est un Dieu qu'on ne tente pas, soit on est avec lui ou on n'est pas avec lui, quand on est avec lui, il t'ouvre son cœur, c'est comme ça, voilà un peu, parce qu'il y a des gens qui m'ont, qui m'écrivent, qui me posent des questions, mais ce que je voulais dire aux gens, vous m'écrivez là, vous pouvez m'écrire par WhatsApp, n'allez pas écrire sur Facebook ou bien quoi, non, je n'ai pas trop le temps pour répondre à ça, je suis tout le temps occupé, pourtant quand vous écrivez directement sur WhatsApp, je reçois, mon numéro WhatsApp, c'est le 00225 207-08-65-86-16, vous faites un appel vidéo, vous êtes sûr qu'il s'avance avec moi, qu'on est négnerie que vous parlez, je suis en Côte d'Ivoire et c'est un numéro de la Côte d'Ivoire que je vous ai donné, partout dans le monde où je vais, j'ai ce numéro là connecté sur WhatsApp, je voyage beaucoup, je me déplace beaucoup, je vais un peu partout, mais c'est le numéro là, WhatsApp là, il faut que je communique beaucoup avec, donc si vous voulez communiquer avec moi, même si c'est pour écrire un texto, comment on appelle ça, un message, quoi, 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 tout ça, vous écrivez sur ce numéro là, par WhatsApp, vous allez me joindre facilement, je suis connecté matin, midi, soir, il y a des gens qui m'écrivent, qui posent des questions, appelez directement, ou bien appelez sur WhatsApp, ou bien écrivez sur ce numéro là, voilà, et le deuxième numéro s'affiche en bas, ce sont les deux numéros de Côte d'Ivoire Ndiègnéry, il y a des gens qui prennent mes vidéos, vous savez quand vous êtes beaucoup connus, il y a des gens qui veulent faire comme vous, mais qui ne savent pas comment il faut faire, qui prennent mes vidéos, qui partagent dans des groupes WhatsApp, je travaille pas, je partage pas mes vidéos dans un groupe WhatsApp, donc n'attendez pas que quelqu'un vous avoir une vidéo de lui-même son numéro, et vous allez croire que c'est au médium qu'on est Ndiègnéry, c'est le médium qu'on est Ndiègnéry qui vous envoie cette vidéo là, et vous allez prendre le numéro de la personne pour l'appeler, croyez qu'elle ne savait plus vous parler, non, le numéro que je viens de vous donner, c'est mon numéro WhatsApp, et numéro direct, vous pouvez me joindre facilement sur ce numéro là, ça c'est pour le médium qu'on est Ndiègnéry, partout dans le monde, vous pouvez me joindre sur ce numéro là, voilà, j'aime faire les choses qui sont claires, n'allez pas prendre un autre numéro ailleurs, croyez qu'elle ne savait plus vous parler, et le deuxième numéro de qu'on est Ndiègnéry s'affiche en bas, c'est ça qui commence par les 00225, les 01, 03 là, ça là, ça c'est mon numéro encore, mais ça c'est le numéro move, vous pouvez me joindre aussi sur ça, voilà un peu, il y a des gens qui posent des questions, quelqu'un m'a demandé un jour, et je crois il y a quelques jours de cela, il dit, monsieur Ndiègnéry, je fais un rêve où je me trouvais parmi des moutons, donc j'ai peur, le mot mouton déjà lui pense, il lui voit que ça fait peur, non, ça ne doit pas te faire peur, quand tu te retrouves parmi des moutons, je vais vous donner la signification, tu fais un rêve par exemple, tu es au milieu des moutons, ou bien tu marches et puis tu vois des moutons, ou des bœufs, c'est un bonheur, ça signifie la richesse, la richesse, la protection, le prestige, voilà, c'est ce que ça signifie, mais, ça dépend du jour, la date où tu as fait le rêve, c'est pourquoi vous allez voir les rêves là, les significations, il y a des gens qui vont vous donner, et puis vous allez voir vous dites non, il m'a dit que c'est ça là, mais moi ça ne m'est jamais arrivé, parce que ça dépend du jour que vous avez fait, c'est pourquoi quand vous faites un rêve, il faut demander à quelqu'un qui maîtrise les significations, sinon c'est un bon rêve que tu as fait, mais ça dépend du jour et la date, qui c'est 1,25, 1,29, parce qu'il y a des rêves tardifs, il y a des rêves immédiats, c'est un peu comme ça, donc voilà un peu, donc si quelqu'un, celui qui m'a appelé, lui qui m'a appelé pour ce rêve là, je lui ai déjà donné la signification, il m'a donné la date à laquelle il a fait ce rêve là, et le jour, je lui ai donné sa signification, mais je vous dis ça, pour que si ça vous arrive aussi, voilà, vous devez appeler, vous cherchez à comprendre beaucoup de choses, quelqu'un dit qu'il a rêvé, il s'est retrouvé, comment on appelle ça, et au milieu de la route, c'est comme si il marchait, et il n'avait pas porté de chaussures, lui il marchait comme ça, il marchait, mais il avait la peur au ventre, quand on a déjà peur dans un rêve, c'est pas mauvais aussi, si tu n'avais pas peur, et que tu marchais, tu t'es fier, c'est ça qui n'est pas bon, mais quand tu as déjà peur, c'est pas mauvais, voilà, mais il y a des rêves qui n'ont pas de signification, voilà, c'est pourquoi je dis, lui qui m'a appelé pour ça aussi, je lui ai déjà donné sa signification, mais lui, il avait peur dans ce rêve-là, et c'est ce qui a été sa chance, s'il n'avait pas peur qu'il marchait comme un garçon, un vrai garçon qui n'a pas peur de quelque chose, qui était orgueillé dans le rêve, c'est ça qui n'est pas bon, lui il marchait pieds nus, il n'avait pas porté de chaussures, mais il était habillé, donc lui, son rêve n'est pas mauvais, parce qu'il avait peur dans le rêve, parce qu'il dit quand il marchait, il allait de gauche à droite, donc ça veut dire qu'il avait peur, ça parle de protection, c'est une manière de dire, il ne faut pas avoir peur, mais quand tu marchais, et puis tu n'as pas peur, tu marches, tu es serein, tu es serein, et tu fais comme si tu es orgueillé, comme si tu es courageux, c'est ça qui n'était pas bon, donc voilà un peu la signification, et ça dépend du jour, et l'heure, et la date aussi, c'est pourquoi il faut appeler pour comprendre beaucoup de choses, voilà un peu, mais là il y a des gens, je vais vous donner quelques secrets, en tant que médium, pour vous en sortir, vous voyez, le citron qui est là, ça arrange, et ça gâte, voilà, il y a des gens qui prennent le citron, ils mettent dans de l'eau, et puis ils vont se laver, le citron là, ça arrange, et puis ça gâte, n'utilisez pas les trucs n'importe comment, je vois souvent sur les net, il y a des gens qui donnent des astuces, il faut prendre telle chose, il faut prendre le coup de girofle, mais ce n'est pas des médiums, ils vous donnent des trucs, et puis vous prenez, vous faites, après ça vous crée des problèmes, il y a des gens qui m'ont appelé, plusieurs personnes qui m'ont appelé pour ces gens des cas là, que j'ai pris sur les net, mais depuis j'ai fait là, j'ai telle chose, j'ai telle chose, je ne comprends pas, mais tu as fini d'écouter quelqu'un d'autre, c'est là que tu viens me voir pour trouver une solution, le citron là, ça peut nettoyer, vous voyez, mais il ne faut pas l'utiliser à tout moment, quand tu dois utiliser le citron, ça désenvoûte, mais quand tu dois l'utiliser, c'est au moment où, c'est qu'on t'a confirmé que tu es envouté, que tu dois utiliser pour nettoyer tout, maintenant quand tu vas finir de nettoyer tout, parce que ça va détruire tout dans ton corps, et quand ça finit de détruire, lui il détruit, tout ce que tu as fait comme médicament qui est bon, et tout ce que tu as fait comme qui est mauvais, il va te détruire tout, maintenant quand tu vas finir de te laver avec, puisqu'on t'a dit que tu as envouté, on t'a montré le citron, comment utiliser, tu as utilisé là, quand tu finis maintenant, on doit faire d'autres choses maintenant pour te donner, pour que tu puisses te laver, pour que tu aies positif là, tout ce qui était bon, qui est gâté là, pour que ça revienne à sa place, et le côté négatif, elle est à partir, c'est un peu comme ça, on utilise le citron, non ce n'est pas comme ça pour utiliser les plantes n'importe comment, même que les girofes, les gens vous donnent là, on vous dit non mais dans l'eau, pendant une semaine, tu es là avec, arrêtez d'utiliser les trucs n'importe comment, ce n'est pas comme ça, il y a des manières d'utiliser les choses, chercher à comprendre, il y a des médiums qui sont là pour ça, ça c'est le travail, mais les gens s'élèvent aujourd'hui, ils créent une page, une chaîne, et puis ils commencent à communiquer, ils commencent à dire des choses, ils disent non je fais ça gratuitement, je fais ça tant, 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 mais est-ce que c'est qu'ils vous donnent comme recette là, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est vrai, vraiment que Dieu nous donne la compréhension, et que les Africains doivent comprendre que chaque personne a un rôle à jouer sur cette terre, le médium, c'est le médium, c'est un travail de médium qu'il doit faire, merci beaucoup.